... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez les béliers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Avec beaucoup d'avance, du coup, je vous souhaite à tous un très joyeux anniversaire. J'espère que le début d'année a été et que comme les poissons, vous allez être gâtés pour votre anniversaire. On peut souvent remarquer qu'une fois passé son anniversaire, un nouveau cycle démarre. De nouvelles opportunités sont là. Il y a un changement qui se fait vraiment sentir. Alors, comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en quatre cartes avec ici, première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Et vous aurez également des messages complémentaires. Alors, je vous ai mis une carte de l'oracle de la sagesse animale de Ted Androse, une autre des archanges de Dorine Virtue et vous en avez eu deux qui sont venus également, des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue également. Et on verra, comme d'habitude, à la fin pour les fleurs de Bac. Alors, n'oubliez pas que ça y est, le concours est à nouveau lancé. Vous avez jusqu'au 31 mars pour y participer et gagner au choix une guidance ou un soin. Pour savoir comment participer, pour participer, je vous ai mis un lien en dessous de cette vidéo pour vous expliquer tout ça. De même, vous pourrez y trouver mon adresse mail, mon site internet, enfin voilà, si vous voulez m'écrire ou avoir une consultation, un soin ou autre, voilà, n'hésitez pas. On va passer tout de suite à votre tirage et regardez ce que vous réserve déjà cette première quinzaine de mars. Alors, on a le 10 de bâton. Alors, les bâtons, on est plutôt dans des signes de feu, bélier, lion, sagittaire, donc comme vous. Vous pouvez vous retrouver dans ces énergies qui sont a priori plutôt dans le masculin sacré ou ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Les bâtons, comme vous le savez maintenant, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Et là, avec le 10, on arrive au bout d'un cycle. Donc, ça peut être vraiment différentes choses. Ça peut être arriver au bout d'un projet ou d'une mission au niveau professionnel ou peut-être aussi d'un poste, voire même d'une carrière pour certains. Et comme Jason ici, qui pendant toutes les lames des bâtons a cherché à avoir la toison d'or, vous voyez là à ses pieds, il a bien réussi à la ramener. Mais maintenant, il n'a pas l'air super heureux, en tout cas pas autant qu'il devrait l'être. Et il est complètement recroquevillé sur des bâtons en feu. Et le bateau, pareil, qui lui a servi pendant son voyage, vous voyez, il est complètement détruit. Ici, généralement, c'est la carte du surmenage. Alors, ça peut être aussi des problèmes matériels qui vous ont causé beaucoup de soucis pendant un moment. Et là, on arrive au bout. Donc, ça veut dire dans un sens que ça va enfin trouver une solution. Ça va pouvoir enfin se résoudre. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Parce que du coup, le 10, fermant un cycle, entraîne forcément l'ouverture d'un nouveau derrière. Ce que je vous souhaite. Ou ça peut être, entre guillemets, tout simplement une carte conseil d'avertissement dans le sens où c'est bien d'être super bosseur, c'est bien d'être super pro. Après, à ne pas être trop dur ou trop exigeant ou à trop s'en mettre sur le dos. Parce qu'à force, on en a justement plein de dos. C'est la carte du surmenage par excellence. C'est le fameux adage. À force de tirer sur la corde, elle craque. Donc, comme on vous en a forme, évitez, entre guillemets, de vous infliger ça. Parce que vous pourrez bien sûr être fier de vous pour tous les efforts que vous aurez faits. Mais est-ce que ça en vaut la peine à ce point-là ? Est-ce que vous deviez vraiment tout faire tout seul ? Est-ce que vous ne vous en avez pas fait un peu trop ? Est-ce que vous ne vous en êtes pas remis alors que vous en aviez déjà suffisamment à gérer ? Comme ça peut être le cas pour certaines personnes qui ont ce tempérament de ne pas pouvoir rester en place, de toujours vouloir faire quelque chose et de remplir en permanence le peu de vide qu'il peut y avoir plutôt que de se poser un petit peu de temps en temps et de souffler entre deux efforts. Parce qu'il faut savoir aussi ménager sa monture pour justement ne pas se retrouver comme ça à la fin. Vous avez gagné, vous devriez être en train, entre guillemets, de sauter joie plutôt que de vous dire ça y est, j'en ai vu le bout. Il y a peut-être des choses qui vous prennent du temps, qui sont chronophages. Et qu'il serait bon peut-être par exemple de supprimer de votre vie ou d'y passer moins de temps. De revoir un petit peu à quoi vous donnez votre énergie, à quoi vous donnez votre temps. Est-ce que ça va bien dans le sens de ce qu'il y a de meilleur et de plus juste pour vous ? Est-ce que c'est en accord avec votre cœur, avec votre âme, avec l'univers aussi ? Parce que quand on est sur le bon chemin, généralement, toutes les portes elles s'ouvrent. Il n'y a pas de blocage, de barrage, comme il peut y avoir justement quand on prend le mauvais chemin. Alors il y a des moments où on a besoin d'être testé, éprouvé, je vous l'accorde. Maintenant, des fois on se fait du mal tout seul parce qu'on veut absolument donner des ordres à la vie, que ça se passe de telle ou telle manière, parce qu'on a des idées, parce qu'on a envie, que ça se passe comme ça, ou on croit que ça sera bon pour nous. Revenir davantage à l'intérieur de soi et revoir si c'est vraiment le cas en réalité. Et puis comme je vous l'ai dit pour certains, tout simplement d'y faire attention, d'y veiller, à rééquilibrer, si vous préférez, peut-être un peu certains plans. Peut-être que certains ont plus la tête, entre guillemets, à chercher du travail, ou à vouloir un nouveau projet, ou à être à fond déjà dans ce qu'ils ont, ou dans ce qu'ils font. Peut-être que certains ont connu des mésaventures au niveau matériel et que là, ça y est, ils sont enfin en train d'en voir le bout. Vous verrez bien où vous vous retrouvez. Alors, on va passer maintenant à la deuxième quinzaine de mars. Voilà, c'est déjà plus sympa. Là, vous avez une arcane majeure, vous avez le chariot. Alors, le chariot, qui est une carte de triomphe, ça suit quand même un petit peu quelque part dans la lignée, mais comme vous pouvez le voir, bon, lui, il y va fort, ça a presque l'air d'être l'inverse. Lui, il est complètement assis, il est à bout. Puis alors, lui, là, il fonce à toute blinde, il y va, limite, on se demande s'il se pose des questions. Et comme vous pouvez le voir, il a un cheval noir et un cheval blanc qui sont ici la représentation, alors, du masculin et du féminin, du jour et de la nuit, des différentes parties, si vous voulez, qui vous composent, tout simplement. Et les deux chevaux sont en train de regarder dans deux directions différentes. Pendant qu'ils sont en train de courir dans le même sens, ce qui, normalement, dans le tarot de Marseille, est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir de temps en temps ménager un petit peu sa aventure et puis se rendre compte que si les choses continuent comme ça, c'est clair, on va juste aller droit dans le mur ou en tout cas, on ne va jamais y arriver. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut savoir descendre de son chariot et puis remettre un petit peu les différentes parties de soi, on va dire ça comme ça, d'accord, pour vraiment pouvoir continuer à aller vers le but qu'on s'est défini. Alors, le chariot, ça peut représenter le signe des cancers. À votre devoir, si ça correspond à votre ascendant ou ça correspond à une personne extérieure à vous qui serait davantage dans cette énergie. Et bien sûr, avec le chariot, on va parler de déplacements, de mouvements, assez rapides aussi. On peut parler également de déménagement. On peut penser ici que certains ont pris la décision aussi de récupérer un petit peu et puis du coup, ça leur a permis de retrouver de l'énergie pour pouvoir repartir entre guillemets vers de nouvelles aventures, de nouveaux en raisons. Et que justement, le moment de faire des ajustements est arrivé. Et pour ne pas se retrouver à nouveau dans cette situation-là, en tirant justement des leçons, on peut davantage être dans l'équilibre parce qu'on a pris conscience justement des différentes parties de soi qui avaient besoin d'être nourries, satisfaites, pour que tout puisse fonctionner au mieux. Avec cette carte, on vous rappelle également que si l'épisode précédent a eu lieu, c'était pour vous donner une leçon, celle que dans les turbulences, il peut y avoir également beaucoup de possibilités créatrices. Parce qu'une fois qu'on en a fini avec certaines énergies ou avec certains travaux ou autres, on peut enfin laisser de la place à de nouvelles énergies, leur permettre de rentrer et nous apporter des choses différentes. Et là, a priori, avec le chariot, ça va bouger. Ce n'est pas encore super stable, mais on va dire que c'est en bonne voie. On va vers davantage de maturité parce qu'on réalise aussi qu'on est responsable de ses actes, de ses choix, de ses pensées et surtout de son pouvoir créateur. Et là, vous avez l'air de bien l'avoir repris en main. Faites juste attention, on va dire, aux pulsions d'agressivité un petit peu pendant cette période de ne pas réagir un peu trop fort aux émotions parce que justement, ici, c'est ce qui peut faire défaut au niveau de la maîtrise. Si certains, par exemple, avaient l'habitude de les fuir et d'être dans le déni, là maintenant, on vous invite vraiment à ne plus faire l'autruche parce que ce n'est pas comme ça que les problèmes vont se régler. C'est un peu comme les gens qui déménagent en se disant que ça y est, ils vont changer de vie et que tout va être génial. Si vous n'avez pas réglé vos problèmes avant, ils vous poursuivront malgré l'endroit où vous irez. Aussi loin que vous pourrez aller, ça ne résoudra pas vos problèmes. ça pourra vous en donner l'impression en apparence mais sur le fond, ça ne change rien. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si vous partez entre guillemets avec le même intérieur, vous allez vous retrouver confronté à la même chose mais avec un autre reflet. En fait, si vous préférez ici entre le noir et le blanc, alors on pourrait dire par exemple le négatif et le positif, plutôt, on va dire que d'axer en permanence sur ce qui ne va pas. D'ailleurs, moi, je n'aime pas dire des faux, je préfère dire des points ou des axes à améliorer. Le fait de les prendre dans l'équation et de les intégrer donne quelque chose de beaucoup plus juste et de bien meilleur pour vous. Donc, on ne vous dit pas de plus voir vos faiblesses mais d'essayer de voir ce que vous pouvez améliorer si vous le souhaitez, si vous le pouvez. En tout cas, d'arrêter de vous fustiger avec ça et d'axer davantage votre regard sur ce qui va bien sur vos véritables forces parce que peut-être qu'ici, certains se sous-estiment du fait d'avoir été complètement fatigué. Il faut dire que quand on est dans un état de surmenage, généralement, c'est aussi bien physique que psychique. donc, les vibrations étant plus basses, on va dire qu'on a une tendance naturelle à être un petit peu moins optimiste alors que pourtant, pour moi, vous en avez sous le coude. Je pense que on vient vous inviter avec cette carte à vous voir vraiment telles que vous êtes, à voir vos belles qualités et je vous dis ça sans exagérer mais peut-être parce que certains sont encore trop durs par rapport à eux-mêmes. Et puis, on a tous des défauts, on a tous aussi des émotions des fois qui viennent nous submerger et qui ne sont pas toujours faciles à dominer ou à diriger dans le bon sens. Maintenant, c'est comme tout. Ça s'apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça ne se fera peut-être pas en cinq minutes mais pardonnez-vous pour ça. Personne n'est parfait. Tout le monde n'arrive pas à tout faire du premier coup. Ce n'est pas grave. Donnez-vous cette permission. Parce qu'évoluer, ce n'est pas être tout blanc. C'est comprendre aussi justement ces parts, on va dire, un peu plus sombres et les accepter et les aimer tout autant. Alors maintenant, comme le chariot est une arcane majeure en association avec le 10 de bâton, on revient ici sur cette première quinzaine et on vient vous parler de prudence et de modération sur le plan professionnel créatif ou dans vos déplacements. On vous conseille de ne pas chercher pour certains une réussite trop rapide sous peine de s'épuiser par des efforts excessifs pour finalement en perdre le contrôle ou être confronté à des blocages ou à des disputes avec l'entourage, c'est-à-dire avec l'extérieur. On vous conseille de limiter un peu vos ambitions et également de faire attention pour certains à l'inattention en voiture histoire de ne pas avoir de petits accidents à la noix. Bon, là le mois de mars on va dire qu'on est encore dans le signe des poissons. Là maintenant on va passer entre guillemets à votre phase anniversaire. On va voir comment se présente la première quinzaine d'avril et là vous avez le 6 de coupe. Alors les coupes on est plutôt au niveau émotionnel et relationnel. On est plutôt dans des signes d'eau cancer, scorpion, poisson. Donc après on va dire des énergies assez masculines voire assez martiennes ici. On revient ici plutôt dans le féminin sacré donc il peut vous représenter vous ou une femme extérieure à vous ou tout simplement les énergies du moment. Alors c'est marrant on passe aussi quelque part de quelque chose d'assez chaud, désertique. Même ici là vous voyez ça prend les trois quarts là ça reviendrait presque à la moitié et là hop le bleu en fait reprend le dessus. Alors sur cette carte on retrouve ici Psyché qui est en train de regarder une coupe sans même se rendre compte qu'elle en a cinq autres à ses pieds. En fait si vous voulez c'est un petit peu comme quand on est obstiné je ne vais pas dire obsédé mais en tout cas très centré on va dire sur une solution plus qu'une autre ou sur une personne aussi plus qu'une autre. C'est une carte qui peut amener un petit peu de nostalgie. Là elle est toute seule elle a besoin de prendre un petit peu de recul. elle est comme en train d'accepter que les choses sont enfin terminées mais comme si elle en prenait seulement conscience quelque part et qu'elle l'acceptait avec beaucoup de sagesse beaucoup de compassion beaucoup de douceur beaucoup de tendresse aussi et elle dit entre guillemets au revoir gentiment à cette solution à cette personne selon ce que ça représente pour vous mais malgré tout elle n'est pas encore complètement consciente des autres possibilités qui elles sont déjà là. Alors c'est un moment où on peut avoir besoin d'isolement où on peut se sentir isolé voire un petit peu délaissé par exemple si vous êtes une femme et que ça représente ici plutôt une personne que vous connaissez bon ben lui il avait l'air un petit peu trop pris par son travail lui il n'arrête pas de bouger bon voilà vous pouvez peut-être un petit peu vous sentir seul après s'il y a des histoires de déménagement ou même de déplacement imaginez vous êtes avec quelqu'un qui fait beaucoup de route bon ben voilà vous ne voyez pas souvent donc on va dire que géographiquement de par la vie vous n'êtes pas on va dire en permanence ensemble vous êtes un peu éloigné maintenant ça peut être quelque chose aussi qui a été voulu je vous le souhaite davantage plutôt que de le subir ça peut me faire penser aussi au moment qu'on n'a peut-être pas pris avant et qu'on ne s'est pas autorisé justement pour aller davantage on va dire se ressourcer sortir on va dire un petit peu du cadre pour pouvoir avoir les idées plus claires pour pouvoir prendre un petit peu plus de hauteur et mieux appréhender ce qui se présente à vous alors pour certains ça peut parler également de séparation mais qu'on pourrait qualifier quasiment de paisible dans le sens où on peut se dire bon ben voilà je sais pourquoi ça n'a pas marché j'en ai conscience on s'aime beaucoup mais on n'est peut-être pas fait pour être ensemble tant pis c'est mieux comme ça ou peut-être que voilà on a eu une personne qui nous a intéressé dernièrement attiré et puis finalement il n'y a peut-être rien qui s'est vraiment concrétisé parce que la personne avait elle besoin encore de travailler sur certains plans dans sa vie ou tout simplement que c'était peut-être pas elle qui était destinée alors comme on parle de mélancolie il peut y en avoir aussi qui peuvent être recontactés on va dire par leurs ex ou en tout cas se retrouver à y penser un petit peu alors quand je dis ex ça peut être bien sûr par rapport à une relation amoureuse mais comme on reste dans le relationnel et l'émotionnel ça peut être aussi vis-à-vis d'un ami de quelqu'un de votre famille de quelqu'un de votre entourage c'est pas forcément qu'au niveau sentimental quoi qu'il en soit ici en tout cas maintenant on n'est plus aveugle on sait que le passé est passé et comme on l'amenait déjà avec le chariot là émane vraiment une certaine sagesse parce qu'on a réussi à tirer des enseignements de ce qui s'est passé avant alors ici en association avec le chariot pour cette période-là on vous parle d'une possibilité de surmonter rapidement une confusion sentimentale c'est-à-dire que certains peuvent être tiraillés entre leurs aspirations au changement et l'attachement qu'ils ont encore au passé pour cette fois réussir dans leur vie pour d'autres on vous conseille d'accepter un voyage en famille culturelle ou d'agrément alors pour certains on parle d'une santé en baisse alors en baisse vous inquiétez pas vous allez pas avoir une grosse maladie incurable etc c'est juste que vous serez peut-être un peu plus on va dire vulnérable peut-être que vos batteries ne seront pas encore complètement rechargées qu'il faudra faire attention et prendre soin de vous que vos vibrations seront peut-être un peu plus basse du fait justement de cette confusion mais en tout cas elle pourra donner justement à ce moment-là une très belle évolution spirituelle et puis enfin pour d'autres ça peut être une victoire tout simplement liée au foyer bon on va voir on va voir comment ça se passe par la suite on va regarder ce qui se passe pour votre dernière quinzaine du mois d'avril et là vous avez le fou encore une arcane majeure bon vous voyez c'est déjà un petit peu plus gai ici quand vous pouvez peut-être se sentir un peu plus éloigné ou peut-être renfermé quelque part un petit peu replié sur soi comme on avait déjà cette idée d'ailleurs ici là vous voyez hop il sort de sa caverne il sort de sa grotte et il décide enfin de partir à l'exploration d'un monde complètement nouveau puisque c'est la lame qui ouvre le bal c'est celui qui débute qui commence comme je le dis souvent on dirait un petit enfant de la nature déguisé avec des feuilles dans les cheveux il y a une belle promesse de renouveau qui est ici représentée par un soleil qui se lève tous les nouveaux chemins qui sont cachés mais qui augurent de belles promesses de découverte on a ici le grand aigle qui représente le grand esprit donc une certaine forme de protection et puis vous voyez hop lui il y va aussi gaiement il a même un pied dans le vide c'est une carte aussi qu'on peut qualifier de beaucoup plus légère là l'annonce du printemps se fait clairement sentir on a envie de démarrer quelque chose de nouveau et on ose faire le saut le premier pas il va je ne vais pas dire les yeux fermés parce que là ils sont au contraire bien gants ouverts mais vous voyez quand même qu'il est souriant il n'a pas peur il a la foi et puis vous savez aussi bien comme moi aussi que c'est quand on l'âge prise bizarrement que certaines choses arrivent enfin donc on revient ici à davantage de légèreté on peut revenir aussi à son enfant intérieur on vous pousse en tout cas à aller en dehors de votre zone de confort et aller explorer le monde à ne pas avoir peur de l'inconnu aller peut-être justement à la rencontre de ces possibilités qui sont là et qui vous attendent alors il peut y avoir un mélange de peur et d'excitation pendant cette période vous voyez quand même comme il est complètement en opposé avec le disque de bâton qui fait entre guillemets très vieux et très sérieux et lui il fait limite très jeune et immature voire inconscient même pour certains alors à voir si vous vous retrouvez dans ces énergies là ou si c'est quelqu'un d'autre par exemple que vous rencontrez qui vous y amène mais je pense honnêtement que c'est plutôt vous qui avez envie on va dire de vous guider vers de nouveaux horizons de faire ce bon vieux nettoyage de printemps dans votre vie dans vos pensées dans vos croyances dans votre manière de fonctionner bon en tout cas vous avez l'air de retrouver votre joie ça fait plaisir à voir retrouver un peu de gaieté et de fraîcheur ça fait toujours du bien aller dans la nature c'est une invitation également à y retourner à vous reconnecter à elle surtout que ça fait franchement un bien fou d'autant qu'à ce moment là les énergies vont justement remonter de la terre dans les arbres dans les plantes dans les fleurs tout va commencer à repousser à reprendre vie vous pouvez faire par exemple pour certains une cure de sève de bouleau maintenant je suis en train de me dire on passe quand même quasiment d'un extrême à l'autre entre le 10 de bâton et le fou on a ici presque un homme on va dire assez âgé et amer ici un jeune homme tout gai tout frais et tout joyeux à toujours essayer de respecter cette voie du milieu de ne pas être que dans un extrême mais ici je pense que c'est pour continuer sur l'idée de s'alléger de reprendre les choses en main de revenir à davantage d'ancrage de ne pas rester bloqué dans son mental ou dans le passé mais à regarder davantage vers l'avenir à avoir moins peur de ce qui se passe et surtout à avoir davantage foi et confiance en l'univers à vous libérer un peu peut-être que certains hésitaient ici à mettre fin à une relation ils prennent vraiment leurs clics et leurs claques et voilà ils se permettent des vacances ils se permettent de rencontrer d'autres personnes de sortir de leur milieu par exemple ou de leurs habitudes de partir à l'aventure que ce soit relationnel ou professionnel en tout cas on va commencer quelque chose de nouveau mais pour ça avant on a besoin déjà de faire le point de voir ce qui a rééquilibré et de dire au revoir à son passé avec beaucoup d'amour et de douceur dont pour soi-même pour pouvoir retrouver enfin sa légèreté et avancer comme il se doit et se permettre enfin plus de liberté et de revenir à la nature alors maintenant le fou étant une arcane majeure je vais vous donner quand même les messages complémentaires alors ici on revient là avec le disque de bâton alors pour certains on peut avoir l'impression que c'est une période assez oppressante où on peut être épuisé en général avoir des troubles nerveux voire pour certains peut-être même faire une dépression ou de s'égarer un petit peu dans ses entreprises au niveau professionnel pour certains malgré de nombreux efforts et déplacements ça pourrait ne pas marcher comme prévu il pourrait même y avoir pour certains une mauvaise ambiance relationnelle attention aussi pour d'autres à ne pas vous faire exploiter on vous amène également l'idée de remise en question en vous disant qu'elle serait nécessaire à faire par rapport à vos activités en vous conseillant même d'en quitter certaines assez rapidement et enfin on conseille à d'autres d'être prudents s'ils voyagent à l'étranger maintenant en association ici avec le chariot on revient encore sur les histoires on va dire d'accidents possibles en conseillant à certains d'éviter de prendre l'avion bon n'en faites pas non plus tout un drame ça ne veut pas dire que si vous montez dans une voiture vous allez forcément avoir un accident ça veut simplement vous dire soyez vigilant voilà maintenant ici avec le 6 de coupe en vous disant que vous pouvez déstabiliser au niveau sentimental à cause de proches peut-être même certains quand on parlait de séparation tout à l'heure qui vont divorcer et puis ça vient également du fait que là à mon avis la remise en cause va vraiment se faire et elle doit être totale c'est-à-dire par rapport à vos structures amoureuses au schéma que vous aviez aux idées jusqu'à maintenant à ce sujet parce que vous tendez davantage vers plus d'innovation d'indépendance le rejet également de certaines craintes et la découverte de nouveaux horizons alors à faire attention de ne pas non plus tomber dans un excès inverse c'est-à-dire de vous retrouver un petit peu comme imperméable au niveau relationnel alors ça peut vouloir dire aussi que certains ne supporteront aucune influence de par l'extérieur qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs bon à vous de juger à vous de voir faites comme vous le sentez à ce moment-là sachez d'oser et puis bon de toute façon vous avez récupéré votre pouvoir donc il n'y a pas lieu de vous laisser influencer et que les autres prennent les décisions à votre place alors on revient à nouveau sur l'idée de santé à la baisse comme on l'avait déjà évoqué également et ça à cause d'une surcharge émotionnelle ou d'excès de soucis donc il y en a peut-être justement qui ont besoin de se vider davantage de se nettoyer un petit peu aussi peut-être de se purifier pour pouvoir chasser toutes les mauvaises énergies qui ont traîné pendant un moment et comme on vous le conseille par la suite à revenir à davantage d'ancrage pour être dans le moment présent et pas dans le passé ce qui vous permettra également d'élever vos énergies et vos taux vibratoires j'avais vu une fois sur un post quelque chose qui disait alors c'est peut-être pas les mots exacts mais je vous donne l'idée ce qui t'inquiète aujourd'hui aura peut-être disparu l'année prochaine voire même tu en riras c'est-à-dire que des fois on se fixe vraiment en disant que ça ça nous pourrit la vie machin etc et en fait si vous regardiez cette chose un an après vous diriez oh là là mais comment j'ai pu m'inquiéter ou perdre autant de temps à prendre la tête avec ça vous voyez ce que je veux dire de relativiser vraiment certaines choses en les remettant à leur réelle place et je pense que si vous entendez entre guillemets les conseils qu'on vous donne ici on vous reconfime à nouveau que vous allez pouvoir avoir une excellente évolution spirituelle voire même assez inattendue alors je vais vous montrer maintenant la carte que vous avez eue avec l'oracle de la sagesse animale et là vous avez eue le crapaud qui correspond au 7 de bâton force et ressources intérieures alors je pense que je vais le mettre là le crapaud alors le 7 de bâton normalement on voit des personnages entre guillemets qui se combattent qui luttent ensemble et qui sont autant d'un côté que de l'autre donc ça peut faire penser bien sûr à cette confusion entre guillemets interne comme on vous le rappelait le tiraillement entre l'envie de nouveauté et l'attachement au passé mais ici on vous amène plutôt une autre idée que je vous ai déjà évoqué tout à l'heure à savoir justement prendre en considération et voir vos vraies forces et vos vraies ressources intérieures et le crapaud il vient marquer le début d'une période où vous allez justement réussir à les mobiliser et à les employer à bon escient où votre lucidité sera davantage accrue que ce soit par rapport aux choses aux gens aux situations et une certaine force intérieure vous sera accordée de même que l'inspiration pour résoudre les problèmes qu'il peut encore y avoir alors le crapaud il est également associé à la guérison à l'abondance et à la prophétie donc alors il y a plusieurs types de présages à son sujet pour certains par exemple ça peut être une mise en garde contre un train de nuit ou au contraire un présage heureux de chance et de gain on dit également qu'il sait protéger ses déplacements et assurer sa défense alors pour ça il a plusieurs techniques il peut s'enfuir dans le sol faire le mort se gonfler pour avoir l'air plus menaçant etc on dit qu'il a de nombreux moyens et de capacités et je pense que vous en avez plus que vous n'en avez conscience c'est ce qu'on vient vous rappeler pour moi encore ici et puis bien sûr en prendre conscience c'est bien mais les utiliser c'est encore mieux et vous en êtes tout à fait capable en fait on vient vous dire ici qu'en réalité vous êtes plus avangé que ce que les autres peuvent bien penser donc c'est aussi quelque chose duquel vous pouvez vous servir à bon escient j'entends en tout cas on vient vous reparler de promesses de réussite de réalisation voire de renommée acquise par vos propres moyens et on vient vous dire également que vous aurez de toute façon l'avantage dans toute entreprise ou conflit moi je trouve quand même qu'on vient parler de pas mal de délivrance finalement avec ce tirage ça sera peut-être pas on va dire en une fois d'un coup en un claquement de doigts mais vous allez vraiment y arriver pour moi alors je vais vous montrer maintenant la carte que vous avez eue avec les archanges et que j'avais mis avant sur ma page et sur mon groupe facebook comme à chaque fois avant de mettre une guidance en ligne et vous avez eu respirer l'archange Raphaël prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes je vais la mettre là puisqu'on est plus dans le vert ici là on avait davantage le bleu du chakra de la gorge ici on avait plutôt chakra sacré je dirais quoi qu'il en soit on amenait déjà également une idée de guérison ici là elle est confirmée parce que l'archange Raphaël c'est l'archange guérisseur par excellence son énergie est vert émeraude il est relié au chakra du coeur beaucoup de guérisseur travaillent particulièrement avec lui c'est vraiment ça qui est en train de se passer et la finalité c'est bien le fou cette libération cet allègement de revenir à votre enfant intérieur à l'essentiel également à retrouver votre souffle d'ailleurs si vous voulez faire de bons exercices au niveau de la respiration vous pouvez faire du yoga nidra et là donc Raphaël il vient vous rappeler que par un des fois quand on on se sent un petit peu stressé on peut retenir inconsciemment son souffle ne pas respirer en tout cas correctement et du coup à ne pas oxygéner correctement votre corps donc pensez à l'importance de respirer les trois quarts du temps on s'en rend même pas compte mais on a une respiration inversée on respire pour certains davantage avec la cage alors qu'on devrait respirer avec le ventre vous pouvez également faire des exercices où vous essayez de respirer avec chaque étage c'est à dire le ventre l'abdomen et le torse et vous savez également que quand on fait des respirations profondes ça nous met dans un autre état de conscience ça peut faire du bien des fois ça nous ramène à la terre ça nous ancre ça vous reconnecte si vous voulez vous pouvez vous réaligner et être déjà plus centré dans votre cœur et bien sûr de mieux vivre les choses c'est à dire d'être moins dans la réaction pour ne pas regretter après ce qui aurait pu être dit ou fait donc forcément Raphaël vous invite aussi à aller prendre l'air frais en abondance à ne pas hésiter d'aller près de point d'eau et à penser également à prendre des bains ou des douches en imaginant par exemple qu'on vous nettoie énergétiquement avec cette eau pour ceux qui ont des bains vous pouvez également mettre du gros sel pour vous nettoyer pour les douches vous pouvez acheter ce qu'on appelle un savon de sel donc si à certains moments il y a des débordements émotionnels dans un sens comme dans un autre n'oubliez pas de revenir à votre respiration ça vous permettra de mieux vivre chacun de ces moments on va passer maintenant aux deux cartes que vous avez eues avec les maîtres ascensionnés et vous avez eu persévérance Lug et lâcher prise Kuan Ying alors persévérance je pourrais presque le mettre là je la mets ici bien que pour moi elle irait quand même davantage avec le fou puisque justement c'était déjà la carte du lâcher prise on vient apparemment appuyer dessus mais on va commencer ici avec Lug qui est le dieu celtique du soleil c'est celui qui brille et qui règne également sur les récoltes et à qui on peut également demander de l'aide pour maîtriser une nouvelle discipline et ça quelle qu'elle soit alors ce qui vient vous dire ici c'est que grâce à votre persévérance et à votre optimisme en faisant bien intention d'y rester vos rêves prennent forme donc si jamais vous sentez le découragement vous guettez n'hésitez pas à faire appel à lui il vous aidera à reprendre courage et vous enverra des signes quand vous serez en train de progresser en gros vous y êtes presque il y a un proverbe comme ça qui dit ne baisse pas les bras tu risquerais de les baisser 5 secondes avant le miracle c'est un peu ça la persévérance elle donne toujours des fruits à moins de s'obstiner d'une manière aveugle et si vous avez un projet par exemple devant vous ici il vient vous conseiller diviser ce projet en plusieurs petites étapes en petites cibles à atteindre ce qui vous permettra également de reprendre davantage confiance en vous parce que quand on s'en met trop d'un coup la seule chose que ça fait c'est que ça écrase et que le soir quand on rentre on dit j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça au lieu de se féliciter de tout ce qu'on a déjà accompli c'est ça en gros ce qu'on vous dit depuis le début donc maintenant avec Kuan Yin qui elle est une déesse bouddhiste de la compassion celle qui entend les prières je pense qu'elle vient ici bon bien sûr insister sur le fait de lâcher prise d'arrêter de lutter ou de tenter de forcer des choses en vous rappelant à nouveau que c'est quand on va contre le courant de l'univers que surviennent des blocages et des frustrations alors qu'à l'inverse tout s'ouvre automatiquement et les résultats peuvent même dépasser nos espérances elles vous conseillent aussi de cesser d'être en colère ou d'entretenir du ressentiment ou toute forme d'émotions négatives qui ont bien sûr beaucoup plus tendance à vous tirer vers le bas qu'en ligne vous pouvez faire appel à elle par rapport aux histoires de pardon généralement quand on a de la colère ou des ressentiments c'est qu'il y a un besoin de pardon qui se fait sentir donc vous pouvez faire ce qu'on appelle des lettres de libération où vous pouvez exprimer tout ce que vous voulez à une personne sans être obligé de lui dire en face parce que le but c'est de vous libérer d'un poids et non de l'alimenter sachez que la colère a tendance à impacter le foie donc une petite détox au citron pendant 21 jours ça peut vous aider aussi à désengranger justement cette colère quand on agit sur un plan on agit forcément sur les autres au passage vu que tout est lié et puis quand on parlait d'évolution spirituelle sachez également que Kuan Ying elle aide les humains à connaître l'illumination donc il y en a peut-être pour qui sur le plan spirituel ce sera particulièrement bénéfique et je vous le souhaite donc n'hésitez pas à faire appel à elle d'autant qu'elle peut vous aider à combler vos besoins avec douceur et beaucoup d'amour et puis c'est marrant quand même que vous ayez eu ces deux cartes parce qu'on retrouve à nouveau le principe du masculin avec Lug et du féminin avec Kuan Ying alors oui j'ai oublié de vous donner aussi les autres significations qui sont données avec chacune de ces cartes alors on va commencer ici avec persévérance prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre bien entendu il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses chaque jour faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves et maintenant ici avec Kuan Ying cessez de ressasser une dispute un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire y compris vous-même soyez doux envers vous-même pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de ces cartes alors comme vous le voyez il y a un petit peu moins de pierre que d'habitude parce que je me suis dit qu'à force pourriez peut-être un peu vous y perdre là-dedans donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé tout simplement quelle pierre vous serez la plus bénéfique alors ici pour le mois de mars vous avez eu la larimare qui vous voyez plutôt dans le bleu du chakra de la gorge qui est une pierre justement assez douce d'ailleurs c'est une pierre apaisante qui peut vous aider à rééquilibrer votre psychisme et votre corps et pour le mois d'avril vous avez eu du quartz rose là pour la peine qui pour moi va bien avec one ring et avec cet esprit de douceur dont vous avez besoin et de légèreté alors si vous voulez en savoir plus je vous invite à faire vos recherches parce que bien sûr elles n'ont pas seulement les qualités que je viens de vous annoncer si elles vous appellent bien sûr maintenant concernant les fleurs de bac j'avais envie de procéder un petit peu différemment d'habitude je le faisais juste au ressenti et entre temps j'ai acheté un jeu de cartes avec toutes les fleurs je me suis dit tiens pourquoi pas autant essayer comme ça donc pour le mois de février vous avez eu Olivier Olive Régénération et Vitalité ça effectivement vu ce qu'on vient vous dire avec le 10 de bâton ici je pense que ça ne sera pas du luxe et ça pourra peut-être justement vous aider à vous remettre en selle là pour repartir avec le chariot alors Olive bien sûr elle pourra vous apporter davantage de dynamisme de retour aussi à la réalité par le ressourcement un repos beaucoup plus récupérateur par la régénération physique et mentale elle vous aidera donc à lutter contre l'épuisement elle surmenage et pour Avril vous avez eu Prunus Chériplume Calme et contrôle de soi donc ça va dans la continuité de ce qui est amené justement ici par le chariot et qu'on vous propose encore de travailler ici avec le 6 de coupe donc cette fleur elle vous apportera davantage de maîtrise et d'apaisement au niveau des émotions un sentiment de sécurité intérieure et de sang-froid de la détente et du lâcher-prise mais aussi le courage d'ouvrir vos sentiments et vos besoins personnels ainsi que de les exprimer c'est-à-dire de vous affirmer d'une manière saine et c'est une fleur qui pourra également vous aider à lutter contre la peur de la perte de contrôle et ou l'autodestruction ou sabotage alors oui pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bac et qui veulent savoir ce que c'est je mets toujours un lien dans le texte en dessous de ma vidéo pour ceux que ça intéresse à cet effet écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos messages pour tous vos commentaires vos retours vos abonnements bienvenue au nouveau et merci également à ceux qui le sont déjà j'espère que vous arriverez à vous alléger au mieux et à retrouver davantage d'équilibre pour pouvoir vraiment commencer un nouveau cycle qui a l'air déjà en bonne voie prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et puis à bientôt les bellis namasté